Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de l'agro du barbu. Aujourd'hui qu'est ce que je vais faire ? L'ami lofty de la recyclerie sportive m'a filé plein de housses pour des raquettes et je vais récupérer les zips dessus en utilisant ce qu'on appelle un découvite. Un découvite c'est un petit outil qui nous permet justement de casser les coutures et de découdre plein de choses. Et aujourd'hui qu'est ce qu'on va récupérer ? On va récupérer les zips. Alors c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Vous prenez votre élément, vous le décousez au fur et à mesure bien patiemment, vous tirez un peu dessus, pif paf pouf, et vous avez réussi à libérer votre zip. Pourquoi est ce que j'ai besoin de ces zips ? Je suis en train d'essayer de prototyper des espèces de petits sacs, alors certains petits, d'autres un peu moins petits, et un élément qui manque et qui coûte relativement cher, c'est bien sûr les zips. Donc comme on dit, l'occasion fait larron, l'ami lofty de la recyclerie sportive se débarrassait de plein de matériel à droite à gauche et j'ai réussi à choper à peu près une quinzaine de protège raquettes en tout genre. Ça a plusieurs intérêts, le premier bien sûr c'est d'avoir des zips à bas prix, le deuxième c'est de pouvoir prototyper plein de trucs avec, et surtout ça permet de savoir déjà comment ça a été fabriqué, et ensuite de voir les différences de qualité. Les différences de qualité aussi bien sur le matériel, sur le zip, sur les tissus, même sur le fil, mais aussi de voir comment ça a été construit et de comprendre un tout petit peu, mieux en tout cas pour moi, comment la couture et tous ces trucs bizarres là marchent à droite à gauche. C'est un boulot qui est un peu ingrat puisque c'est beaucoup de temps passé à découdre des petits trucs, et moi avec mes gros doigts c'est pas super évident, mais c'est juste un jeu de patience. Ça prend un peu de temps, donc j'écoute des podcasts ou des interviews de gens vachement intéressants à droite à gauche, qui me permet de me cultiver et de récupérer plein de zips à droite à gauche. Le boulot en lui-même n'est pas très très difficile, ni très très dur, il faut juste être un tout petit peu patient. Comme je vous disais, je vais faire plein de sacs à droite à gauche, et surtout ça va me servir à prototyper ça avec un coût ridicule puisque la seule chose à peu près que j'ai payé, c'est peut-être le fil pour coudre. Tous les matériaux de fabrication de ces futurs sacs, c'est des matériaux de récupération. Ici j'ai utilisé des zips, j'ai aussi récupéré des straps que l'ami Lofti balançait aussi à la poubelle. Bref, plein plein de choses qui vont permettre de faire des sacs. Je vais faire un sac d'abord pour mon appareil photo, puisque je fais beaucoup d'aller-retour entre chez moi et le local, ce qui est plutôt dangereux pour mon appareil photo. Et je vais aussi faire d'autres sacs un peu plus multifonctionnels et plein de trucs comme ça à droite à gauche. J'irai voir dans quelques jours si Lofti n'a pas quelques autres housses de protection à me refiler pour récupérer encore d'autres zips. En tout cas j'ai fait plutôt un bon stock puisque j'ai à peu près une quinzaine de zips et une dizaine de sangles que je vais pouvoir réutiliser dans de futures créations. Que dire d'autre ? Si vous aussi vous voulez récupérer du matériel comme ça, n'hésitez pas. Vous voyez des sacs à dos par exemple, même un peu de chips qui traînent à droite à gauche. Il y a toujours une boucle, des zips, des attaches, des sangles, des trucs à récupérer qui peuvent vous aider pour justement faire vos futures créations. Et ça c'est plutôt sympa. Donc pour pouvoir prototyper ou faire des choses qui coûtent vachement moins cher mais ça prend un tout petit peu de temps. Là pour les quinze, la quinzaine de protection ça m'a pris un petit peu plus d'une heure. Et voilà on en arrive à la fin, enfin de cette quinzième. Je regarde tout mon stock, tout mon loot et c'est plutôt pas mal. Voilà donc faites comme moi, recycler, refaites des trucs avec. A bientôt, j'espère que cet épisode vous aura plu et que la barbitude soit avec vous.